Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui je voulais te parler rapidement en fait des petits, un truc qu'on ne comprend pas trop. Je reçois beaucoup beaucoup de questions sur l'alcool. Tu sais l'alcool, il y en a qui prennent l'apéro le week-end, ils me demandent est-ce que je peux continuer de prendre l'apéro le week-end, est-ce que ça va nuire à mes progrès, etc. Mais en fait ils pensent que l'alcool c'est un truc particulier. Bon ça l'est, c'est un truc particulier par rapport aux glucides, par rapport aux lipides, par rapport à tout ça. Mais ils pensent qu'il y a un truc un petit peu magique, ou pas magique, mais qu'on ne comprendrait pas trop, qui se passerait dans leur corps quand ils boivent de l'alcool et ça se passe mal pour eux. Alors ça c'est un thème que je vais développer, j'ai préparé toute une formation là-dessus, pour vraiment bien expliquer de manière pédagogique l'alcool sur le taux de testo, par rapport aussi au sexe, au désir sexuel, tu vois, il y en a pas mal qui me disent, moi ça me désinhibe, etc. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Enfin bon, on va surtout parler de musculation, d'objectifs de sèche et tout ça, mais j'ai noté plusieurs points. Alors il y a sexe et alcool, alcool et sommeil, et rôle de l'alcool sur la testostérone, est-ce que la bière fait grossir, enfin plein de trucs comme ça, où j'ai des données scientifiques un petit peu plus avancées que les on-dit à la machine à café, tu vois. Donc là pour la vidéo du jour, on va parler vraiment de quelque chose de palpable, c'est-à-dire qu'on va parler de ce à quoi correspond, pourrait s'apparenter par exemple un verre de bière, en termes d'énergie, en termes de calories. Donc tu vois, j'ai noté, une bière de 33 cl, ça fait à peu près 150 kilocalories. Un coca de 33 cl, t'es à 140 kilocalories. Donc tu vois, psychologiquement, il y en a beaucoup qui font pas, si tu veux, l'association. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, je préfère prendre une petite bière, c'est toujours mieux qu'un coca, tu vois, ou c'est que du sucre. Ouais, ok, mais en fait, c'est quoi l'alcool ? L'alcool, enfin la fermentation, je l'ai écrit là, mais tu peux le retrouver partout. En fait, c'est tout simplement l'alcool, la fermentation du déglucide, enfin du glucose surtout. Et quand on le prive d'oxygène, enfin quand on le met dans un liquide et qu'on le prive d'oxygène, d'air, on va, par le processus de la fermentation, convertir le glucose en éthanol, donc en alcool. Et donc, certes, tu as les glucides, tu perds en glucides, donc dans ta bière, tu n'as pas trop de glucides, tu vois, mais par contre, ça a été converti en alcool. L'alcool, c'est 7 calories pour 1 gramme d'alcool. Et les glucides, c'est 4 calories pour 1 gramme d'alcool. Donc ton coca fait 140 calories, ta bière, elle fait 150 calories pour à peu près les mêmes millilitres, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas dans l'inconscient. On se dit, une bière, bon, ça reste quand même mieux qu'un coca. Pas forcément. Enfin, en tout cas, si on regarde en termes de valeur calorique. Là, je ne te parle pas de tout le reste, on ne parle que des calories. Après, 10 cl de vin, ça fait 67 calories. Pour avoir à peu près la même chose, tu prends un jus de raisin. Un jus de raisin, donc il reste le sucre dans le jus de raisin. Même si c'est sans sucre ajouté, tu as du sucre naturel. Tu as à peu près la même valeur calorique. Sauf que ce n'est pas le même nutriment. Ce n'est plus la même chose à l'intérieur. Mais au niveau calorique, c'est la même chose. 400 cl de whisky, donc à peu près une dose, tu vois. Ça te fait 92 kilocalories. Et pour te dire, d'ailleurs, tu vois, les gens vont se dire, cool, le whisky, c'est moins calorique que la bière. Sauf que quand tu vas en soirée, enfin moi, je ne bois pas d'alcool fort. Je ne prends que du vin. J'aime bien boire du vin, du vin rouge uniquement d'ailleurs. Mais je ne prends jamais de whisky. J'en ai pris par le passé, tu vois. J'ai fait des soirées comme tout le monde et tout. Et je peux te dire que tu ne prends pas un verre de whisky. Tu vois, tu vas en prendre deux, trois, quatre. Et tu montes vite en termes de calories à des doses, enfin à des niveaux assez élevés. Un whisky coca, par contre, tu vois, tu montes direct à 162 calories. Donc, tu vois, il faut vraiment que tu aies ça en tête. Que tu ne penses pas que l'alcool, c'est juste un truc néfaste pour ta santé et tout. Il y a aussi une valeur calorique avec l'alcool. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Alors, si toi, tu t'intéresses vachement à la nutrition et tout, tu as conscience de tout ça. Mais il y a plein de gens, ils ne savent pas. Pour eux, boire de l'alcool, c'est juste néfaste pour la santé, mais pas pour leur tour de taille. C'est quand même une valeur calorique. Tu te prends une murge le samedi soir où tu vas boire, je ne sais pas, 10 whisky coca si tu es vraiment un bon gaillard. Au niveau des calories, tu as explosé. Il faut en être conscient de ça. Et après, j'avais mis 12 cl de champagne, donc une flûte de champagne. Ça fait 56 calories, donc c'est peut-être pour ça que les nannées choisissent ça. Je ne pense pas d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'elles savent de naissance combien fait en termes de calories une flûte de champagne. Et si tu veux la même chose, à peu près, c'est un verre de jus d'orange. Donc, tu vois, flûte de champagne, un verre de jus d'orange, tu peux l'associer, c'est à peu près la même valeur calorique. Donc, tu vois, tout ça, ça te met déjà le pied à l'étrier par rapport à l'alcool. Au-delà du taux de testo, au-delà de la fatigue, du sommeil, de plein de choses d'ailleurs. Tout ce que je vais parler, en fait, si ça t'intéresse de savoir tous ces sujets, je t'en parle dans la formation de la semaine. Tu as le lien en description qui sortira dimanche matin pour information. Mais tu peux d'abord, enfin maintenant, la réserver ta place. Et si tu veux, le truc que tu dois vraiment retenir par rapport à cette vidéo-là, c'est que ta diète, quand tu comptes ta diète, si tu fais partie de ceux qui comptent tes calories et tout ça, enfin au moins au début, prends bien en compte l'alcool. Tu vois, par exemple, si tu as été habitué, tu es commercial, j'en sais rien, et puis ton patron, il ne t'oblige pas. Mais tu vois, le petit verre de vin le midi, sache qu'il y a quand même quelque chose, c'est une valeur calorique. Au-delà du côté qui pourrait être nocif de l'alcool dans l'excès, tu vois. Parce qu'un verre de vin rouge de temps en temps, je ne pense pas que ça pose de problème. Après, c'est pareil, tu vois, s'il y en a qui vont manger chez leur maman le midi ou chez leurs grands-parents, et puis ils ont l'habitude, enfin c'est un peu plus dans l'éther qu'on retrouve ça, d'avoir le verre de rouge, tu vois, le ballon de rouge à table. C'est pareil, si tu l'as le midi et le soir, surtout le ballon, on n'est plus sur un petit verre de 10 cl, tu vois, le ballon, ça commence à être un peu plus. C'est toujours la même chose, c'est une valeur calorique. Donc, oui, pour te répondre, l'alcool fait grossir, si tu te posais la question, l'alcool fait grossir, étant donné qu'il y a une valeur énergétique, et une valeur énergétique qui est quand même assez importante. Plus tu tiens l'alcool, plus tu auras de risque de prendre du poids, parce qu'il faudra que tu boives beaucoup pour avoir ces effets un petit peu, comment on appelle ça, zut, j'ai perdu le mot, pour te désinhiber, voilà. Tu vas avoir besoin de plus de verre, et du coup, tu auras plus de calories qui vont entrer dans ton système, dans ton organisme, quoi. Donc, à partir de là, tu es conscient que manger plus boire, ce n'est pas la même chose que manger, déjà au niveau de la santé, mais aussi au niveau de ton tour de taille, voilà. Donc, si ça t'intéresse, ce sujet sur l'alcool, si toi, tu prends l'apéro, si tu veux savoir si prendre une fois l'apéro par semaine, ça va te défoncer ton physique, enfin, si toutes ces questions sur l'alcool, plus le côté sur la testo, le côté sur le sommeil, le côté sur le désir sexuel aussi, parce que ça, il y en a plein qui ont, remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là, quand il picolait. On va en parler, bien évidemment, dans une sphère, il y a un regard sportif, un regard santé, un regard optimisation, entre guillemets, de son propre potentiel. C'est toujours le but de mes vidéos formations. Donc, si tout ça, ça t'intéresse, tu as lié en description. En attendant, je te dis à plus. Et fais attention quand tu prends l'apéro la prochaine fois, parce qu'il va falloir que tu compenses derrière et que tu acceptes d'être un petit peu KO par la suite. Voilà, je te dis à plus. Bye.